Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, j'espère que vous êtes là, donc, avec ce thème d'information composé, donc, de trois éléments, chers compatriotes guinéens. Donc, dans le premier élément de mon thème, je parlerai effectivement, d'abord, je vais parler de la transition. La transition, en fait, mon constat, en fait, mon regret, s'il faut dire. Je parlerai de ça, la transition, n'est-ce pas ? Et aussi, je vais parler de, en fait, de l'échec des négociations, ce qui ne me surprend point, c'est vrai. Je parlerai aussi, en fait, de l'ensanacuiaté. L'ensanacuiaté, c'est un leader politique, parti pédéen. Et, enfin, je parlerai de Sekou Kondono, qui a intervenu aujourd'hui dans une émission, un débat radio, je crois, télévisé en Guinée. N'est-ce pas ? Je vais parler, j'ai certains points qui m'ont fait, de son discours, ont retenu mon attention. Et c'est vraiment encourageant de la part de Sekou Kondono, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, pour commencer cela, bonne fête, nous sommes les premiers, bonne fête à tous les travailleurs, chers compatriotes guinéens. En Guinée, voilà, quoi que l'espoir doit être là, voilà, raison pour laquelle nous battons. En fait, nous ne demandons pas à cette jeune militaire, en fait, de créer le travail. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne serai pas d'accord, ce n'est pas logique. C'est une jeune qui vient pour la transition, n'est-ce pas ? Alors, tout est centré sur la transition et nous battons actuellement que tout soit centré sur la transition. Alors, en ce qui concerne également l'amélioration, en fait, du nouveau niveau, en fait, du travail et tout ça. Alors, l'espoir d'être là, l'espoir d'être là, que cette transition réussisse, vous comprenez. Et ensuite, parce que quand il y a la stabilité, là, avec la stabilité, vous comprenez, le travail se crée, n'est-ce pas ? Les investisseurs viennent, et là, voilà, chers compteurs guinéens. Bonne fête, encore une fois, bonne fête à toutes et à tous, chers compteurs guinéens. Très bien, alors, pour revenir sur mon thème, chers compteurs guinéens, nous sommes dans la transition politique. Je dis bien, la transition, franchement, c'est mon constat, c'est un regret total. Et pourtant, c'est une transition qui, vous comprenez, il y avait de l'espoir. Voilà, cette transition pénible de Mbouya, qui pouvait franchement, alors, nous permettre d'oublier, hein, s'il faut y le passer. N'est-ce pas ? Très récent, d'ailleurs. Parce qu'une transition, comme j'aime souvent le lire, c'est, terre à terre, la transition, c'est, disons, soyons ensemble, préparons, ensemble, préparons le terrain. N'est-ce pas ? Parce qu'on se dit, unanimement, que, bon, on a connu une situation dans le passé, cette forme de gouvernance entachée d'irrégularité. N'est-ce pas ? Tous, on a unanimé là-dessus que cette forme de gouverner, disons, dans le passé, elle n'est pas bonne. N'est-ce pas ? Alors, il y a pas mal, donc, de choses à régler, à mettre des points sur I. Alors, on a unanimé là-dessus. On s'est dit, bon, écoutez, on va se débarrasser de cela, on va essayer de regarder devant, en fait, et préparer une autre forme de gouvernance. N'est-ce pas ? Qui sera plus claire, plus rationnelle, plus sérieuse. Vous comprenez ? Alors, le passage de cette mauvaise forme de gouvernance à cette autre forme de gouvernance en vue, c'est la transition. Vous comprenez ? Et raison de plus que, bon, c'est la transition, c'est, il y a une décision unanime, vous savez, nous sommes tous là-dessus, que ce qui s'est passé hier, c'est pas bon. Alors, il faut, en fait, une autre forme de gouvernance. Et là, nous avons une vue même sur cette forme de gouvernance. Nous voulons une gouvernance transparente. Nous voulons une gouvernance, en fait, où, de toute façon, avec une structure politique solide, vous comprenez, des élections se passent de façon régulière, sans discussion. Nous avons les différents pouvoirs, disons, responsables, pouvoirs exécutifs, pouvoirs législatifs, pouvoirs judiciaires, n'est-ce pas ? Et ça, unanime, nous avons ça en vue. Nous disons, c'est ce que nous voulons demain. Vous comprenez ? Alors, nous sommes, au milieu, nous sommes dans la transition. Ça veut dire la transition, je peux dire autrement, c'est un moment de réflexion. Vous comprenez ? Nous sommes là, au milieu. C'est un moment de réflexion. Nous devons réfléchir ensemble, vous comprenez ? Essayer de corriger les erreurs du passé et, ensemble, préparer à leur, disons, le futur. N'est-ce pas ? C'est cela. C'est un moment de réflexion. Et comme c'est un moment de réflexion, raison de plus que, écoutez, nous devons le faire ensemble. N'est-ce pas ? Ici, il n'y a pas à dire que celui qui en passe de moi, c'est l'ennemi. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas à adopter des comportements de gens hautains. Non. De populisme, démagogique, non, parce que ce n'est pas un parti politique. Vous comprenez ? C'est le moment où il faut trouver un consensus. À travers les réflexions, vous comprenez, que nous avons. Parce qu'on va réfléchir, on aura donc des idées. Alors, voilà. Alors, ça, on a besoin de consensus. Mais c'est clair. Il n'y a pas ici à forcer quelqu'un, à imposer une idée. Non. Jamais. C'est franchement un moment de réflexion. Intervie les manifestations. Alors, mais, c'est la faute de la chêne, la chêne qui a créé tout ça. Sinon, on n'aurait même pas besoin de manifester. Ou peut-être on aurait manifesté juste pour dire, « Bon, écoutez, essayons de revoir les choses. » N'est-ce pas ? C'est-à-dire se centrer sur l'essentiel. Franchement, c'est cela. C'est ça qu'il fallait. Franchement. Un moment de réflexion. C'est tout. Mais malheureusement, malheureusement, alors les mauvaises habitudes, finalement, ont pris le dessus. Et puis voilà, nous sommes encore, disons, à la case du départ. Vous comprenez ? Nous avons des gens têtus, des gens qui s'abstinent. Vous comprenez ? Ils se disent être les meilleurs. Vous comprenez ? Ils sont des experts en tout. Ils vont faire la Guinée. Ils vont développer tout de suite. La Guinée, c'est quand même incroyable. N'est-ce pas ? Je comprends. Ensuite, je vais passer à l'échec de ces négociations. Là, vous avez suivi. Moi, je ne suis pas surpris. Vous non plus. Nous ne sommes pas surpris. Il y a eu des négociations. En fait, il y avait des négociations entre les religieux et la junte militaire. Alors, vous vous rappelez, il y a eu pas mal de renvois de ces négociations concernant plutôt renvois des manifestations qui devraient avoir lieu avant ces négociations. Mais les religieux sont intervenus en disant, écoutez, s'il vous plaît, il faut suspendre d'abord vos manifestations. On va essayer de négocier avec le pouvoir. Et là, nous avons vu, finalement, rien, pas de résultat. Aucun part n'a été franchi vers l'améliation, donc la situation. Et malheureusement, rien. Les religieux n'ont pas été écoutés, franchement. Et là, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris du moment que les gens ont commencé à tenter de faire croire à tout le monde que, disons, c'est un parti qui est au pouvoir. Mais c'est ça, le comportement actuel. C'est un parti qui est au pouvoir. Alors, ils se disent, écoutez, on va utiliser toutes les manières, vous comprenez. Alors, pour tromper, en disant, la politique, comme déjà, ça s'était passé d'avant, la politique, c'est le maçon. Le grand politicien, c'est celui qui sait dribler, mentir. Et c'est ça, le comportement qu'ils adoptent actuellement. Et les conséquences de cela, c'est que, voilà, le pays est en état. Parce qu'on n'a plus besoin de cette politique qui se définit comme, en fait, le maçon, façon de tromper, manière de tromper. Non, on a besoin de la politique rationnelle, on a besoin de la politique, en fait, sur de bonnes bases, on va appeler structure politique, n'est-ce pas ? C'est ça, cher Compte Guinean. Alors, moi, je ne suis pas surpris, vous vous rappelez. Alors, moi, je n'étais pas pour ces négociations. Alors, parce que je me disais, non, écoutez, ça ne va pas aboutir. C'est clair, ça ne va pas aboutir. Très bien, cher Compte Guinean. Alors, et sur ce, je vais passer, donc, à l'ensemble de la piété, l'ensemble de la piété que nous connaissons, c'est le leader politique PDN. Alors, l'un s'en a créé, cher Compte Guinean, vous le connaissez, nous le connaissons très bien, cet homme-là. Alors, j'ai lu tout récemment, en fait, son discours, dans ce discours. Il a tenu des discours, j'ai retenu des éléments. Dans le premier discours, l'un s'en a créé, croit en l'agent militaire. Et lui, il croit en ce que fait actuellement l'agent militaire, ce que fait Marie de Mouya. Il se dit très clairement que du moment que l'agent militaire a fait la différence, contrairement à certains coups d'état militaire entièrement que nous avons connu, qu'il y a une, eux, Marie de Mouya et son groupe, font la différence, n'est-ce pas ? Alors, ils ont mis, en fait, établi un chronogramme politique, pour la fin de la tradition vers, en fait, le retour à l'ordre constitutionnel. Bon, et aussi, ils sont même arrivés à, finalement, donner, parler du financement du chronogramme. Que du moins qu'ils sont arrivés à établir cela, il se dit, mais selon lui, il dit, selon moi, pour quelles raisons ne pas, en fait, les croire ? Il croit en ces gens-là. Après, ces actes sûrement posés, l'Ansona Puerté, je comprends bien. Alors, ce qui est vraiment dommage de la part de l'Ansona Puerté, parce que quand il dit qu'à travers ces petits actes posés par Marie de Mouya, alors, lui, il est quoi ? Alors, moi, je me dis, mais, il ne sait pas. Heureusement, il dit, selon moi, il dit, selon moi, selon lui, donc. Vous comprenez ? Mais quelque part, moi, je me dis, c'est un leader politique depuis toujours. Alors, bien que très lâche, hypocrite aussi, on l'a connu depuis tant d'Alpha Condé, il a fait alliance avec Alpha Condé, cet Alpha Condé, ce monsieur Alpha Condé qui a tout détruit, l'Ansona Puerté a fait alliance avec lui, d'accord. Quelques temps après, il s'est séparé d'Alpha Condé, mais il ne l'a jamais combattu. Il ne l'a jamais combattu, d'ailleurs, il était assis en France. Et puis, voilà, il ne s'est jamais opposé concrètement et ça, nous le savons très bien. N'est-ce pas ? Ce que l'Ansona Puerté, c'est un monsieur qui n'a pas, disons, son électorat est très faible. Il sait, il le sait, qu'avec les élections dits de Transvant, il peut en aucun temps gagner les élections. Ça, c'est clair et net. Il le sait très bien. Alors, c'est pourquoi, voilà, si vous l'avez remarqué, il cherche toujours à se démarquer. Partout où il y a celle dans le galop, s'il y a tous les ou autres opposants, alors, même s'il n'a absolument rien à s'opposer, il va créer quelque chose à s'opposer. De toute façon, lui, il ne veut pas, en fait, penser de la même manière que ces gens-là. Il va toujours s'opposer. Et c'est la même chose actuellement. Même s'il sait, il sait qu'il n'a pas raison, l'Ansona Puerté va trouver une différence. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors, lui, il croit en Marie-Dombouya, il croit en la jeûne qui médite. Et moi, ce que je vais dire à l'Ansona Puerté, je ne sais pas si c'est dû à son ignorance ou quoi, mais dire que vous croyez en Marie-Dombouya, ce qui se passe actuellement, moi, je me dis, ce n'est pas connu que les Guinéens. Soit il fait volontairement, là, nous le savons, mais écoutez, parce que nous avons connu avec l'Ansona Conté, je peux aller un peu voir dans le passé, l'Ansona Conté, ça a été la même chose. Il y a un mandat, je ferai mon mandat, je respecterai mon mandat. Vous comprenez ? Et s'il y a un deuxième mandat, je le ferai et puis c'est fini, je quitte. Ça a été respecté par l'Ansona Conté ? Ça n'a jamais été respecté. La constitution a été retouchée, on a eu un troisième mandat, n'est-ce pas ? Alors, ça ne dit pas quelque chose, l'Ansona Piatté ? Ok. Je passe, je passe, je prends Dalis Kamara aussi, Dalis Kamara est venu, il pouvait aller directement, tout droit au but. Non, il s'est mis à tourner, il s'est mis à tourner. Il a commencé à penser en politicien. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nous connaissons la suite. Faut-il croire au pouvoir guinéen qui dit, bon, je ferai ceci, je ferai cela ? Non. Tant qu'ils n'ont pas la structure politique solide, transparente. Après Dalis, on a eu Sekouba, qu'on a été. C'était la transition, n'est-ce pas ? On était contents. On était contents. On dit, bon, une transition extraordinaire parce que tout a été négocié presque à l'essai de Burkina Faso, n'est-ce pas ? On était contents. Il y a eu des élections. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu ce comportement de... On a su que Sekouba Konaké, qui était le président de la transition, disons, il a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde. Donc, il a bafoué, jeté à l'eau, cette transition. Pouvons-nous croire à ces gens au pouvoir guinéen ? Ce n'est pas possible. Al-Faqon, là, on n'en parle même pas. 40 ans, il lutte pour la démocratie. Il va jusqu'à dire, certains disent que je veux, je vais retoucher la constitution pour un troisième mandat. Al-Faqon dit, vous me prenez pour qui ? Vous voulez que je jette à l'eau tout mon combat pendant 40 ans pour la démocratie ? Al-Faqon l'a dit. Il dit, jamais je ne toucherai la constitution pour un troisième mandat. Il l'a touché après, n'est-ce pas ? Comment voulez-vous croire en ces gens ? Là, c'est la cuilleté. Mon ami de Mouya est arrivé tout récemment, n'est-ce pas ? Très bien. Regardez les négociations. C'est un exemple là. Les négociations avec les religieux. Combien de mois déjà ? Je crois, deux mois ? Absolument rien n'a été, en fait, obtenu. Comme progrès. Absolument rien. L'ancien la cuilleté. Vous croyez en ces gens ? Mon ami de Mouya a dit que personne ne va mourir désormais pour la politique. Les gens ont été tués et abattus. L'ancien la cuilleté, vous croyez en ces gens ? C'est incroyable. Vous avez vu ce que mon ami de Mouya fait actuellement ? Ils le disent très bien. Nous, nous venons pour développer. Ils ne parlent pas, disons, de la fin de la tradition. Ils disent pour développer. La transition pour développer, pourquoi ? Et jusque-là, l'ancien la cuilleté, vous croyez en ces gens ? Nous comprenons très bien l'ancien la cuilleté. Vous êtes hypocrite. L'ancien la cuilleté est un hypocrite, un lâche. Alors, on souhaite que cette transition ne termine pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas voir Sidiya Touré ou Sidiya Toulouse ou autre personne venir au pouvoir. Parce que lui, l'ancien la cuilleté, dans les élections libres et transparentes, il ne va pas passer. Il ne va pas passer. Il est sûr de cela. Donc, il faut saboter. En fait, ce qu'il fait, maintenant, c'est un acte de sabotage. N'est-ce pas ? Très bien. Et l'ancien la cuilleté, il va jusqu'à dire, il dit d'ailleurs, ça, c'est encore extraordinaire, parce que maintenant, il est dans le domaine irrationnel. C'est un leader politique. Il dit que nous parlons de la République, mais il dit quelque part que la raison, c'est la raison divine qui décidera qui sera président en Guinée après la transition. D'accord. C'est bien de parler, mais en tant que religieux, mais il dit, nous sommes dans la République, c'est un leader politique. C'est quand même incroyable. Il dit, nul ne sait qui deviendra président. Je vais lire ce passage. Qui deviendra président dans la République après la transition ? Qui sera président ? Dieu seul le sait. Il y en a qui se battent toutes leurs vies, mais ils ne deviennent pas présidents. Il y en a qui ne foutent rien, mais qui deviennent présidents. Dans sa cuilleté. Et puis, il donne des exemples, il donne des exemples, par exemple, au Ghana, il dit au Ghana, par exemple, Jérôme O'Links était en prison quand il y a eu coup d'état militaire. C'est les militaires qui sont partis le fait sortir de la prison. Il devient président de Ghana. Vous comprenez ? Il donne un autre exemple en Sierra Leone avec le Tidiane Kaba. Lui aussi, il était en prison. Les militaires avec un coup d'état militaire, les militaires sont partis en train de le libérer et directement au palais comme président. Il donne l'exemple aussi sur Thomas Sankara qui était en prison, qui a été finalement, alors ses amis, Blaise comparé aux autres, ont fait un coup d'état militaire, ils sont partis libérer Thomas Sankara. Il dit, vous voyez, c'est la raison divine qui décidera. Ces gens-là n'ont rien foutu, ils étaient en prison, ils sont devenus présidents dans l'éplique. Lors de la criaté, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez là ? Et puis, ces exemples, ce sont des coups d'état militaire. Écoutez, moi je ne me parle aujourd'hui pour un coup d'état militaire, mais un coup d'état militaire, écoutez, je dirais, ce n'est pas la voie légale pour le pouvoir. Nous parlons actuellement de coup d'état militaire, un coup d'état militaire qui vient pour arranger, préparer le terrain, pour que finalement, préparer le terrain et le pouvoir aux civils. C'est cela. Vous comprenez ? Et lance-en la criaté dans l'exemple sur les militaires, sur les coups d'état militaire. L'autre était en prison, il y a eu coup d'état militaire, on n'est pas tous libérés. Il est devenu président de la République. C'est comme incroyable. Et c'est la raison, il demande la raison divine qu'il doit décider. Lance-en la biologie. Nous sommes religieux, là nous le savons, mais nous sommes en politique, nous sommes dans la République. Vous comprenez ? Demain après la transition, il y a des élections libres et transparentes, n'est-ce pas ? Écoutez, nous avons des données rationnelles sur le terrain et ceux qui organent les élections agissent aussi rationnellement. On n'a pas besoin de dire que c'est Dieu, une raison divine qui doit dire tel qu'il va gagner. Non, à travers également, disons en fait des données rationnelles, on dira que oui, tel va gagner. C'est clair. Arrêtez-vous de parler de la démagogie, de l'hypocrisie, c'est Dieu, c'est Dieu qui fait cela. Nous sommes tous des religions, nous le savons ça, mais nous sommes en politique. Nous sommes en politique, nous sommes dans la réplique, et nous parlons de l'alternance. N'est-ce pas ? Là, c'est la tête. Vous voulez dire que si, mon ami de Mouya, aujourd'hui, en fait, échoue la transition, s'il est sous, cette transition échoue, n'est-ce pas ? Écoutez, c'est la raison divine qui l'a voulu aussi. Ou bien, c'est mon ami de Mouya qui a refusé de respecter son engagement. s'il demeure, parce que ça, c'est prévu, Mouya va tomber. Vous direz en ce moment que c'est la raison divine qui a voulu. Cela aussi. Non, mais c'est parce que Mouya, Mouya, concrètement, a refusé de respecter certaines situations alors qu'ils l'ont fait chuter. Certaines situations qui ont fait, en fait, créer d'autres idées dans la tête d'autres militaires pour le faire descendre. L'Anse-Sanan Kuyate, chers compétenants guinéens. Voilà. Donc, sur ce point, vous l'avez compris, L'Anse-Sanan Kuyate qui déraisonne totalement et là, nous le comprenons, c'est le monsieur qui est contre la transition. Je vous l'ai dit, il est contre la transition, il est contre Lucie favorable à la transition. Lucie favorable, c'est-à-dire que le retour à l'ordre constitutionnel, des élections libres et transparentes, on a déjà eu une structure solide et consolidée. Que finalement, aucun président ne va blaguer avec, disons, nos constitutions. N'est-ce pas ? Il est contre tout ça, l'Anson Abiyavogui. Pourquoi tout ça, comme l'idée de Mamadou Doumbouya actuellement, un peuple ne doit pas arriver ? Il faut tout faire étaler cette constitution. Et l'Anson Abiyavogui, il faut rétaler cette constitution parce que, voilà, il a des gens, ses ennemis, c'est un égal et autre, voilà, c'est-à-dire qu'il les déteste tellement, alors il ne doit pas arriver au pouvoir parce qu'avec les élections libres et transforment, c'est le Pé-Gagné comme s'il y a Pé-Gagné aussi. Lui, dans son actuelleté, il aura assez de problèmes pour lui parvenir. D'ailleurs, jamais. N'est-ce pas ? En tout cas, maintenant, si nous prenons, on fait un calcul électoral. Il ne peut pas gagner face à ce dernier diallo, il n'est si d'attourer. N'est-ce pas, chez Conte Guignard ? Ensuite, je vais parler de Sekou Kondonon. Là, il suivi son intervention aujourd'hui sur une chaîne, je crois, locale de Conakry. Alors, j'ai suivi l'intervention. Deux éléments, en fait, ont retiré mon attention quand c'est le plutôt. Sekou Kondonon, c'est vraiment un activiste. Je le remercie beaucoup pour cette intervention. C'est un monsieur cohérent. Je n'ai pas de mot pour remercier Sekou Kondonon. Franchement, c'est un vrai combattant. Alors, j'ai et tant d'autres, je crois, du parti UFR. Alors, qu'ils sont, en fait, en paysant actuellement. Et Sekou Kondonon, en fait, dit très clairement, et ce sont des prisonniers perçants. Et c'est vrai. Ils sont retenus là, en fait, une façon de dire, écoutez, c'est vous qui poussez les autres. Ils le disent ainsi. Pourtant, ce qu'ils font, c'est très clair. C'est dans l'intérêt de notre processus de démocratisation. Mais les retenus, pensant, bon, écoutez, qu'ils pourront tout simplement casser le mouvement, en fait, social des prisonniers, personnellement de Jomboya. Et ensuite, il y a un élément qui a retenu mon attention. Ça, c'est très important. C'est d'ailleurs nouveau. Et Sekou Kondonon va jusqu'au loin en disant, bon, écoutez, si Mamanie de Jomboya, l'agenté militaire, s'entête au jour avec le feu, et puis, on n'hésitera pas. Donc, le FLDC et toutes les autres organisations, on n'hésitera pas, effectivement, à ne plus reconnaître le pouvoir des bandits de Mouya. Et ça, c'est très important. C'est un point super important. Je crois qu'on y arrivera. N'est-ce pas ? Ne plus reconnaître ce pouvoir des bandits, des voyous au pouvoir. N'est-ce pas, je fais comme tu dis, rien. Très bien. Je ne veux pas terminer, en fait, ce direct sans m'adresser et disons à ces militaires. Donc, tout ce que je viens de raconter, c'est du côté en fait politique, c'est vrai, mais le côté militaire. N'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier, moi, c'est déjà, là, ma confiance est totale, c'est-à-dire parce que c'est les militaires qui doivent totalement réformer les choses. Il le faut, des bons militaires. Il y en a. Alors, ils suivent la situation. Ils sont préparés déjà. Alors, Mouya, voilà, il a sémé des actes inintelligents. Il récolte la bêtise et il sera terrassé. Il doit tomber, cher comme le taux guinéen, parce que 13 millions d'habitants, la souffrance, c'est trop, trop, cher comme le taux guinéen. L'occasion était là. On se débarrasse de Alpha Conté. Alors, une transition, un moment de réflexion. Alors, on pose des bases qu'il faut et puis voilà. N'est-ce pas ? C'était clair. Si Mouya veut ou autre ministre, je ne sais pas quoi, veut créer un parti politique, Mouya veut en fait participer aux élections après la transition, mais il s'est créé un parti politique. C'était plutôt intelligent, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ce qu'on a bien. Voilà. Donc, les militaires, vous suivez la situation, vous n'hésiterez pas, donc on ne doit plus retarder parce que, écoutez, dans la sous-région, tout bouge, dans la sous-région, c'est la stabilité politique, partout, et c'est avec la stabilité politique que le développement est possible. N'est-ce pas ? C'est le contraire. Alors, comme ça, nous sommes dans l'instabilité politique, nous sommes avec des arrogants au pouvoir, ils se disent, bon, la Guinée est souveraine, et ils disent aussi, écoutez, les autres pays ne peuvent pas donner, même, c'est-à-dire, les organisations internationales ne peuvent pas donner des leçons à la Guinée, ils le disent, mais quand on parle de financement du chronogramme, voilà, il avance une somme colossale, je ne sais pas de combien de milliards, 600 millions, je ne sais pas de quoi, pour financer les 10 points du chronogramme. Et là, ils sont capables de demander, chers compétences guinéens, mais ce n'est pas de l'argent. Alors, à propos du financement, pour finir, chers compétences guinéens, je disais la dernière fois, d'accord, on parle de combien de milliards, 600 millions, je ne sais pas de quoi, de dollars ou quoi, pour le financement, j'ai dit, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là, cet argent, cette somme d'argent, on peut l'avoir, vous comprenez, avec les partenaires économiques et financiers, nous pouvons l'avoir, avec les organisations internationales, vous comprenez, c'est bien possible, mais le problème n'est pas ce financement-là, mais s'il n'y a pas la volonté, parce qu'il n'y a qu'une volonté, d'ailleurs, avant de demander l'argent, avant de demander le financement, vous comprenez, parce que vous demandez, d'autres doivent vous aider, vous devez montrer à ces gens qu'effectivement, vous êtes en train de bien faire, vous vous préparez, vous êtes dans l'action, vous vous préparez pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais regardez, on demande le financement, ces gens, je prends par exemple, les États-Unis doivent nous aider à financer le chronogramme, mais ils ne sont pas fous, c'est des grandes démocraties, alors voilà, l'argent ne quitte pas comme ça, l'argent qui doit quitter les États-Unis pour la Guinée, alors il y a le Congrès aussi qui doit les garder, vous comprenez ? Alors c'est pourquoi ils doivent voir sur place, oui, nous devons financer, nous devons aider les gens dans le financement, mais qu'ils font-ils d'abord ? Est-ce qu'ils font quelque chose ? C'est cela, et si vous venez en Guinée, vous trouvez qu'ils ne font absolument rien. D'abord, simple, simple fait, donc, de négocier, n'est-ce pas ? Négociation entre nos gouvernements et les partis politiques, les organisations de la société, on est incapable, le pouvoir refuse. Il n'y a pas la volonté, sinon s'il y a la volonté réellement, c'est des choses qui se passent très clairement, je crois que ça encouragerait même les organisations internationales ou les organisations financières et tout ça, pour nous aider à financer. ils se diraient, mais écoutez, oui, les gens-là, il y a la volonté, il y a la volonté, nous pouvons les aider. Mais il n'y en a pas, absolument rien, sinon appeler un autoritaire Kagame en Guinée pour dire, écoutez, nous voulons le modèle Kagame. Vous oubliez, vous êtes la transition, vous oubliez, nous sommes dans une transition pour le tout à l'ordre constitutionnel, nous sommes dans la démocratie. Et surtout, vous oubliez, et là, c'est ce qui est encore grave, franchement, c'est inintelligent de la part de Maudiumouya et ses hommes. Mais 11 ans de pouvoir de Alpha Condé, il y a les partis politiques qui luttent, qui ont lutté contre Alpha Condé pour qu'Alpha Condé respecte la constitution parce que le problème, c'est là. Des milliers de gens sont morts pour ça. Et vous, renversez Alpha Condé et vous oubliez que, écoutez, il y a eu beaucoup de choses pendant 11 ans des partis politiques qui ont lutté tant et vous venez aujourd'hui, alors vous balayez tout. Non, écoutez, dégagez. Nous voulons demander le cas d'armée. C'est pas con ça, cher Compto-Guinéen ? Nabila et Kamara, le publicien, merci pour l'occulte. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada